Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo par rapport au carburateur du Vantage 35 et surtout comment le remonter Déjà de toute façon pour enlever ou remettre le carburateur faudra démonter l'échappement avec la grille d'échappement si vous l'avez encore sur le moteur Ici j'ai donc le carburateur au dessus Là on a la pit d'admission qui est montée par deux vis ici Ici on a la tige de régulateur avec dessus montée une tige et un ressort La tige, la plus longue là, se monte tout en haut au dernier cran Le ressort se monte juste en dessous, au cran d'en dessous On a une tige qui vient après et cette petite plaque qui se monte au niveau du carburateur qui se monte avec le carburateur Déjà, quel côté va où ? La poire c'est toujours vers l'extérieur et la durite vient se mettre derrière Je vous conseille de brancher la durite avant de monter le carburateur C'est ce qu'on va faire ici On va remettre le clip en place Le petit clip pour la durite pour éviter qu'elle s'en aille par la suite Voilà Donc au moins le carburateur est connecté Ici on a un joint plat Donc là il est collé au carburateur donc je ne vais pas l'enlever sinon ça risque de l'arracher Cette plaque en question cette petite plaque elle vient se mettre ici juste derrière le carburateur derrière ce trou là avec le boulon et la vis en fait Donc comme ça on va le plat vers là et se monte dans ce trou là Donc ce qu'il faut faire c'est remonter ça donc la tige de régulation dans ce trou là Vous devez voir au niveau de la caméra sinon je ferai un zoom Vous avez un gros trou là deux petits trous là mais au final ça se met vraiment dans celui qui est complètement à gauche ici qui est isolé du reste Hop Et après on vient positionner le carburateur ici Je vous conseille de mettre la vis vers l'extérieur en premier Celle-ci Voilà Les vis vont comme ça sinon on ne peut pas les mettre de toute façon Il faut utiliser les petits écrous dorés J'en mets déjà une parce que ça va m'aider par la suite pour mettre l'autre avec la petite plaque en même temps Je n'ai pas besoin de la serrer j'ai juste besoin au moins de faire quelques tours dans le filetage Voilà Du coup la petite plaque il faut que je la passe une fois que ça s'est passé dans la pipe d'admission et dans le carburant je mets ma petite plaque et après il y a le boulon qui vient tenir tout ça derrière Il ne faut pas emmêler la plaque avec le ressort et tout avec la tige de régulation Il faut la mettre droite C'est extrêmement dur Enfin c'est extrêmement dur C'était qu'une C Après il faut qu'on glisse le boulon derrière Je ne peux absolument pas vous montrer ça à la caméra même si j'avais une GoPro je n'aurais pas pu vous montrer grand chose Ceci là c'est vraiment plus on a les doigts fins il faut ressortir un petit peu la vis Essayer de mettre l'écrou droit Une fois qu'on tient l'écrou droit par rapport à la vis Idéalement vous utilisez un embout avec le tournevis ça vous aidera à la mettre je pense En tout cas la faire tourner parce que vous avez des doigts un petit peu plus gros et en tenant l'écrou avec une pince assez fine aussi Voilà Donc là il tient à peu près donc après il faut serrer ça Au niveau de l'extérieur enfin au niveau des boulons c'est du 10 Là c'est bien ça L'intérieur ça doit être du 8 je pense J'ai pris une grande extension c'est pas la peine on peut prendre un truc un peu plus petit que ça Je vais déjà faire celle de l'intérieur il faut vraiment glisser la clé pour être le 10 la bloquer Un serrage un petit peu plus fort à la clé après c'est l'histoire que ça tient bien pour l'instant Après c'est auto serrant vu que les boulons contiennent une rondelle antidérapante si je n'en vais pas c'est décalé lors du serrage je vais en mettre ça droit sinon ça ne va pas très très bien réguler donc déjà on a notre carburateur de bien remonter ainsi que le régulateur la petite plaque il faut qu'elle soit bien droite il faut que ça ça fonctionne bien une fois qu'on a ça du coup il reste à monter le boîtier filtre à air et par la suite le bon échappement il me semble qu'il faut déjà remonter le boîtier filtre à air qui vient ici ouais c'est ça donc le boîtier filtre à air on a un joint comme ça qui vient entre le boîtier et le carburateur ici là et ça se sert avec j'avais perdu une vis d'ailleurs où elle était manquante je crois qu'elle était manquante donc c'est des vis assez longues comme ça avec une entretoise et j'ai utilisé un vis enfin alors ça c'est des vis qui tiennent le réservoir sur un Pagan Straton Quantum ça tient aussi la jauge à ville vu que j'en ai pas mal en stock elle allait dedans donc c'était nickel donc après à ce niveau là la bonne vis je vais la mettre à l'intérieur comme ça ça va tenir le joint avec ça peut être un cruci ou sinon c'est une de 8 non c'est plus petit que du 8 c'est du 6 et demi c'est du 6 mm pardon mais le 6 chinois je sais plus je sais plus combien il mesure ah oui il faut bien vous voyez ce petit truc là c'est pour votre tube de de respiration du bloc moteur la durée était ici il faut qu'elle s'emboîte bien là dedans quand on va remonter ça c'est chiant en fait c'était qu'une c'est hop du coup la vis je la recule un petit peu je l'enlève je vais pas pratiquer de faire ça c'est vraiment pas quelque chose que je ferais tous les jours bon je vais déjà démonter un bon nombre de fois mais voilà ça commence s'il n'y a pas trop la place de mettre en même temps la durite et en même temps pouvoir bien garder le joint centré avec une vis dedans il faut être minutieux et patient quand on remonte ça voilà voilà c'est bon le filetage a pris sinon on peut en faire ah ouais on peut en mettre qu'une et après faire basculer ça en sorte que ça s'emboîte je pense que ça devait être comme ça d'origine il faut bien penser à emboîter à ce niveau là aussi ça c'est du 8 par contre donc ça ça va s'appeler vu que c'est pas une vis d'origine ça va s'appeler il faut s'arrêter il faut s'arrêter mais quand on rica donc il faut s'arrêter Voilà. Après, on va remettre notre filtraire et puis notre cache filtraire. Pour le pot d'échappement, c'est assez simple. Enfin, c'est simple, version TQMC. Donc, on a le pot qui vient ici, qui vient s'emboîter. Donc, il ne s'emboîte pas vraiment, il tient avec les vis. Et on a cette plaque entre les deux qui tient les écrous. Donc, c'est des écrous de 11 mm. Je vais prendre ma douille de 11. Il faut bien le centrer. Ok. 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 C'est parti. Voilà. Après, il ne faut pas oublier de remettre en place les petits taquets qui bloquent l'écrou. C'est important. Ça évite que votre pot d'échappement se desserre pendant le fonctionnement du moteur. Hop. Hop. Après, on a trois vis qui ressemblent à ceci pour la grille de peau. Et encore, il me semble que moi, j'ai un bras qui est pété pour... Normalement, il y en a quatre. Jacques 3, c'est chiant, alors quatre. C'est du 8, il me semble. C'est bien ça. Donc, là-dessus, il y en a une qui vient en haut, mais c'est très très galère à faire passer. Hop. Il faut la faire passer. Je vais peut-être trouver une technique. Je vais la faire passer dedans avant. Faire ça. Mais c'est galère. De toute façon, ces moteurs-là sont vraiment très... Très galères. Il faut la faire passer dedans. Celle-là, c'est la plus dure à mettre. Donc, je vous conseille de la mettre en premier. Voilà. Parce que quand elle est commencée, généralement, c'est bien. Il faut plus faire en sorte qu'elle soit un tout petit peu serrée. Voilà. On en a une en dessous. Alors, celle-là, elle va être marrante à mettre aussi. Il faut juste y aller en biais. En même temps, c'est très long de hauteur de cette tombeuse. Je fais en sorte que la barre ne me jambe pas. Enfin, pas trop. Je peux même prouver que c'est vite. Voilà. Là, il y en a déjà deux. Je peux bien les serrer. Ça, ça ne tient pas des masses, ces trucs-là. Si on les serre de trop, le pas de vis se foire. Et il en reste une à l'avant. Tiens, ici. Hop. Hop. Et là, le carburateur est remonté. Le pot, tout est remonté. Tout est bien, là. Voilà. J'espère que ça aura aidé la personne en question qui m'avait demandé ça. Et éventuellement, d'autres personnes qui auront des problèmes pour remonter ces carburateurs-là, qui ne sont pas très très faciles à remonter. Et là, le carburateur est remonté. Sous-titrage ST' 501